Ah, Deauville, les ventes, l'endroit où les rêves des jeunes entraîneurs naissent. En parlant de Deauville et de jeunes entraîneurs, aujourd'hui on va aller voir Anastasia Vattel, la jeune femme qui a remporté il y a tout juste une semaine le grand handicap de Deauville. C'est parti ! Musique Ça fait du gaz ? Oui. Et de chers ? Je vais pas se pire, je vais pas te plonger. Anastasia Vattel a grandi au milieu des écuries de course et c'est en toute logique que la jeune fille s'est lancée comme entraîneur il y a un an et demi. Avant, il y a eu une longue route qui a fini par la ramener à Deauville. J'ai toujours voulu être entraîneur depuis toute petite, mais mes parents m'ont un peu poussé à faire des études d'abord, en pensant que l'idée allait passer. Et du coup j'ai fait des études de communication à Paris et j'ai quand même fait mes stages dans le monde des courses et je me suis installée entraîneur une dizaine d'années après. Là on est entre 10-13 chevaux selon les périodes, ce qui est un bon nombre je trouve, mais on va probablement augmenter un peu d'ici la fin de l'année, peut-être 3-4 chevaux en plus. Mais j'aime le faire progressivement parce que je veux prendre mes marques avec chaque cheval et là on fait réellement un programme à la carte, comme tout entraîneur qui a un petit effectif. Et je pense que c'est un vrai plus quand on vient de s'installer, donc pas à pas. J'avais le choix entre Chantilly ou Deauville, j'ai d'ailleurs un peu hésité à Chantilly quand j'ai eu ma licence. Et puis Deauville s'est avéré être le meilleur choix, tant par la qualité de vie, par l'environnement et par l'outil de travail qui est extraordinaire à Deauville, comme à Chantilly bien sûr, mais je veux dire à Deauville on a des vrais points positifs aussi. Et puis l'environnement familial est juste extraordinaire. L'environnement familial, cela commence par son père, Stéphane Vattel, entraîneur reconnu en France, installé à quelques mètres de sa fille. C'est d'ailleurs avec lui qu'elle a connu Adrienne Pratt, son tout premier propriétaire. Bien sûr que je m'en inspire, on a exactement la même méthode, enfin j'ai la même méthode de travail que lui et je lui demande des conseils quand je me pose des questions, c'est-à-dire assez souvent. Et il a un vrai rôle de conseiller, après il ne s'immisce pas du tout dans l'écurie, il n'est juste conseil quand je lui demande. Adrienne Pratt et ses associés, Lord Clinton et Bernard Deneuillou, étaient les propriétaires d'Eric Danel. Et quand Eric Danel a arrêté, il leur a gentiment conseillé d'aller chez papa, ce qu'ils ont fait, et ils ont eu pas mal de réussites ensemble. Et quand j'ai eu ma licence, ils m'ont dit, on va t'acheter un cheval, choisis-nous un cheval, on va t'acheter ton premier cheval. Et c'est comme ça que j'ai acheté Zone Regarde, qui a été ma première acquisition à réclamer. Après Zone Regarde, un autre achat à réclamer a définitivement lancé la carrière d'Anastasia, infirmier, avec qui elle a gagné le célèbre grand handicap de Deauville. C'était d'ailleurs un objectif fixé pour le cheval en 2019. Un infirmier, c'est un cheval qu'on avait repéré, parce qu'il était juste un peu en dessous des victoires dans les Médènes parisiens. Et quand il a couru à réclamer, j'ai été spécialement à Saint-Cloud pour le voir. Et on l'a acheté, enfin j'ai eu un coup de cœur tout de suite quand je l'ai vu, mais c'est un très beau cheval. Et on l'a acheté. Et tout de suite après, il nous a offert une belle victoire à Saint-Malo, dans un Médène de 3 ans, en gagnant de 5 ou 6 longueurs avec Théo Bachelot. C'était une victoire très sympa. Et puis progressivement, il a monté les échelons, il s'est endurci, il a changé progressivement pour arriver aujourd'hui à un bon niveau de cheval de gros handicap. J'étais hyper stressée avant la course, mais comme jamais j'étais stressée avec un partant. Et c'était assez magique. Toutes les victoires sont magiques, mais celle-là, elle avait un petit goût en plus. D'autant plus que tous les propriétaires étaient là ce jour-là, et que c'est un des beaux dimanches de Deauville. Donc il y avait beaucoup de monde, l'ambiance était vraiment sympa. Donc non, c'était génial. En selle ce jour-là, son mari Grégory Benoît laissait éclater sa joie. C'est lui qui accompagne Anastasia depuis ses débuts et est un précieux soutien. On n'a commencé vraiment que tous les deux. Et là, encore aujourd'hui, un an et demi après, il est là quasiment tous les matins. Et il a un vrai rôle aussi de conseiller de par sa mesure de jockey international, parce que lui, il a monté des champions. Il sait ce que c'est que des chevaux de groupe 1. Il sait aussi ce que c'est que des chevaux de quintet. Il sait ce qu'il faut. Et c'est un vrai plus dans l'entraînement des bons chevaux. Avec un effectif de qualité et un entourage qui la soutient au quotidien, l'avenir s'annonce sous de bons augurs pour cette jeune entraîneur enthousiaste. Moi, je suis hyper positive, mais comme beaucoup de jeunes entraîneurs, on est une vraie nouvelle génération de jeunes entraîneurs. Et je crois qu'on est tous assez positifs là-dessus parce qu'on apporte un souffle nouveau, en même temps comme les jeudis soirs de Longchamp. Il y a plein de jeunes qui viennent aux courses. C'est beaucoup plus festif. Ça ressemble plus à l'Angleterre. Et l'image est dépoussiérée un peu des courses grâce à ça. Et je trouve ça génial d'associer les courses avec tout ce qui est festif. Et ça amène un nouveau public qui est un super public. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501